Aujourd'hui, on attaque l'atelier numéro 2. Tu vas comprendre aujourd'hui que toi aussi, tu peux développer ton charisme. Peu importe ta situation actuelle, peu importe d'où tu pars, c'est possible. Et alors ne te fie pas à moi aujourd'hui, avec le maquillage, la lumière, etc. Je suis vraiment partie de très très loin, comme je te l'expliquais. Et c'est en ça, dans cette idée-là, d'aider tout le monde que j'ai développé cette méthode. Et tu vas voir que bien au-delà de cette méthode en 5 briques, comme je t'expliquais ça lors de l'atelier numéro 1, eh bien j'ai réfléchi à différents paliers, à des niveaux. Tu vas pouvoir aujourd'hui, là dans cette vidéo, t'identifier et te dire « Ah bah tiens, moi je suis au premier niveau, ah bah moi je suis au niveau numéro 3, d'accord ? » Tu vas pouvoir comprendre d'où tu pars, où tu es actuellement, et choisir, définir où tu veux aller. Alors on va regarder ça ensemble. Le premier niveau que j'ai identifié, eh bien c'est le plus difficile. Le plus difficile à vivre, et je l'ai vécu, et c'est pas possible. Si tu es à ce niveau-là aujourd'hui, il faut absolument que tu réagisses d'une manière ou d'une autre, mais il faut que tu te sortes de là, parce que c'est invivable. Ce premier niveau, je l'ai appelé l'état invisible. Invisible dans le sens où, évidemment, tu n'as pas de charisme, mais tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas où est ta place. Tu n'as pas conscience de ce que tu as le droit de faire, de désirer, d'accomplir. Tu n'as pas conscience, en fait. Tu es là, peut-être que tu as peur de plein de choses, peur de déranger, peur d'échouer. Peut-être que tu penses qu'on a certaines attentes de toi, que ton rôle, c'est de faire ci ou de faire ça. Et peut-être que tu as totalement mis de côté tes désirs profonds, les rêves que tu pouvais avoir, parce que tu n'as pas confiance en toi, parce que tu penses que tu n'es pas en droit de désirer de telles choses, ou alors même que c'est impossible. Et tu l'auras compris, avec moi, il y a beaucoup de choses qu'on pense impossibles, que finalement, on va passer au-delà de cette idée, et on va réaliser de très grandes choses. Donc, ce premier état invisible, pourquoi je dis que c'est un état dans lequel il ne faut pas rester ? Parce qu'il y a un véritable mal-être, et je dirais même parfois une véritable souffrance. Quand on est systématiquement dans les doutes, qu'on ne sait pas si on a le droit de réclamer plus de respect, ou si on devrait être entendu, ou est-ce que c'est normal que les personnes nous ignorent, ou est-ce qu'on pourrait avoir peut-être des relations plus profondes, plus intéressantes, ou alors est-ce que c'est nous qui sommes trop exigeants ? Est-ce que c'est à moi de faire un effort, de prendre sur moi, ou est-ce que quand même je suis en droit de réclamer plus et mieux ? Tu vois, quand tu es dans ce genre d'état au quotidien, ce n'est pas possible. C'est vraiment, tout est compliqué, tout n'est que doute, peur, c'est invivable, ce n'est pas possible. Et quand tu es dans cet état-là, c'est vrai que c'est compliqué de se dire qu'il existe un état, d'autres états, dans lesquels tu n'as pas ces doutes-là. Tu n'as aucun doute. Tu es bien, tu es serein, tu sais exactement qui tu es, où tu vas, ce que tu fais, ce que tu as en droit de demander, ce que tu cautionnes, ce que tu ne cautionnes pas, et tu prends ta place, quoi. Donc si tu es dans cet état invisible, l'état numéro un que j'ai identifié, là franchement, il faut que tu bouges, vraiment. Alors ce n'est pas grave, je ne veux pas, encore une fois, que tu penses que c'est la catastrophe, que tu es nul et que tu ne te rabaises pas du tout. Il y a des circonstances, des choses qui ont fait qu'aujourd'hui, tu es à cette étape où tu te sens invisible. Tu ne sais pas où est ta place, tu ne sais pas ce que tu veux faire, tu ne sais pas ce que tu es en droit de faire, tu ne sais pas ce qui est possible de faire pour toi. D'accord ? Donc si tu es à ce niveau-là, je l'ai été, vraiment, mais vraiment, j'étais mais perdue, mais totalement perdue il y a dix ans, et ça faisait des années que j'étais perdue, et il faut sortir de là parce que ce n'est pas possible de passer sa vie dans cet état-là. Donc ça, c'est le premier niveau, le niveau invisible. Le deuxième niveau, le second niveau, on va dire la deuxième marche d'escalier, c'est le niveau que j'appelle confiant. Quand tu as un niveau confiant, c'est que tu sais qui tu es à peu près, voilà. Tu connais tes valeurs, ce qui est important pour toi, voilà, tu prends à peu près ta place, ta vie est déjà un peu plus en place, tu es moins chahuté par des doutes, des choses qui te vampirisent au quotidien, tu es à peu près confiant. Mais ce que tu aimerais, c'est prendre une place de leader, avoir plus de leadership, parce que là, tu es confiant, mais tu es tout seul, d'accord ? Et tu as un peu des difficultés à prendre le lead, à faire des propositions, à prendre des initiatives, à faire qu'on vienne te demander conseil, à faire que ton avis compte, voilà. Tu aimerais, tu sens qu'au fond de toi, il y a un côté leader qui est là et qui a juste envie de sortir, mais voilà, il te manque des choses, tu n'es pas sûr vraiment de ce que tu peux faire, ce que tu devrais faire pour développer ton leadership, donc tu es confiant, c'est déjà très bien, c'est déjà cool, mais tu aimerais plus de leadership et donc, qui dit plus de leadership, dit plus de charisme, donc là, on a besoin en fait plus d'extériorité, d'accord ? L'intérieur, c'est à peu près ok. Bon, évidemment, si c'était totalement ok, bon, là, tu serais déjà au niveau numéro 5, mais c'est déjà pas mal et ce qui manque, c'est le petit truc qui va, hop là, t'amener un peu plus de leadership. Donc ça, c'est le niveau numéro 2, le niveau confiant. Maintenant, peut-être que tu es au niveau numéro 3. Le niveau numéro 3, je l'ai appelé le niveau leader. Le leader, il sait qui il est, d'accord ? Il connaît ce valeur, il sait ce qu'il vaut, il a confiance en lui, il sait qu'il est capable de relever des défis. Et puis, il a ce côté où, voilà, il va arriver à mobiliser des gens, il va donner envie aux autres de le suivre, on va lui demander conseils, on va lui demander son avis. Il a un vrai rôle au sein d'un petit cercle, d'accord ? Le niveau 3, leader, c'est quand même dans un cercle restreint, ça peut être le cercle familial, voilà. Peut-être que tu es le leader au sein de ta famille, mais pas au travail. Au travail, non, tu n'y arrives pas encore, mais au niveau de ta famille, oui. Ou alors, au contraire, peut-être que dans ton boulot, tu es manager, tu gères une petite équipe, voilà, les gens t'écoutent, ils te demandent conseils. Mais peut-être que dans ta famille, pas trop, voire pas du tout, parce qu'il y a peut-être dans ta famille des personnes qui ont beaucoup de leadership, de charisme, et du coup, tu as du mal à trouver ta place. Donc, l'idée, c'est que quand tu es leader, tu es déjà leader dans certaines situations, avec certaines personnes, il y a ces prémices-là de leadership qui arrivent, mais ce n'est pas totalement abouti, et ce n'est pas encore évident que tu es le leader de la situation. Donc, si tu es à ce niveau 3, c'est déjà super, mais peut-être que tu as envie de plus, peut-être que tu as envie de passer au niveau numéro 4. Le niveau numéro 4, je l'ai appelé le niveau du leader charismatique. Voilà, ça commence à être bien. On est quand même au niveau 4 sur 5. Le leader charismatique, c'est une évidence, d'accord ? Comme le leader, il va mobiliser les personnes, il va leur donner envie de bouger, il va les inspirer, il va créer une dynamique, on va lui demander conseils, etc. On va lui demander son avis, son avis compte. Voilà, il y a toutes ces choses, mais le leader charismatique, il en impose. On ne se pose plus de questions. Quand le leader charismatique, il y a ce qu'on appelle l'effet wow. L'effet wow est ce côté où on se demande, mais qui est cette personne ? Mais wow, quel charisme ! Et ouais, c'est vraiment ce truc, cette espèce d'aura. Et d'ailleurs, si on prend la définition du charisme, à la base, c'est quelque chose de mystique. On a du mal à expliquer, à donner une définition avec des mots. C'est presque, wow, abstrait. Ouais, donc le leader charismatique, c'est la personne qui arrive et elle n'a même pas encore prononcé un mot que boum. On sait que c'est la référence, c'est l'homme ou la femme de la situation. Voilà, il y a un respect puissant et naturel qui se met en place direct, boum, leader charismatique. Peu importe qui tu es, ce que tu fais, où tu es, tu peux être un leader charismatique. Donc là, on est au niveau 4, d'accord ? Maintenant, on va arriver au niveau 5. Une fois qu'on aura vu ces 5 niveaux, tu pourras en conclure à quel niveau tu es actuellement. Et d'ailleurs, je t'invite à le mettre en commentaire puisque ça va permettre d'aider les autres, les encourager eux aussi à réfléchir sur leurs propres cas parce qu'on sait que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile quand on est face à nous-mêmes et qu'on se demande, tiens, je suis à quel niveau moi ? Plutôt carrément invisible ou confiant ? Je suis où là ? Ce n'est pas évident. Donc, partage ton analyse, ton auto-analyse, partage en commentaire. Ça va énormément aider les autres personnes qui regardent cette vidéo et je te remercie vraiment. Donc, niveau 5. Maintenant, le niveau 5, c'est ce que j'appelle le niveau leader star. Donc, ça veut dire qu'on est au-delà du charisme. Il y a le charisme. La personne est charismatique. Ce n'est même plus un sujet. Mais c'est un niveau que certaines personnes, certains d'entre vous voudront atteindre. Pas tout le monde. Ce n'est pas du tout obligatoire. Mais peut-être que ça te concerne. C'est lorsque ça devient ton métier. Ce statut de leader, ça devient ton métier. Tel que conférencier, entrepreneur, si tu es youtubeur. En tout cas, le statut de leader fait partie de ton métier. Vraiment. Donc, là, ce que j'aime expliquer, c'est qu'au-delà de tout ce qu'on peut voir jusqu'ici dans les quatre niveaux, la différence, c'est que tu vas avoir ensuite une image qui devient publique. Et tout ce qui est personal branding, si tu as l'habitude d'entendre ces termes, ce qui est conseils en images, comment tu fais pour travailler sur l'image que tu envoies aux autres, et bien là, sur ce niveau numéro 5, ça bascule du personal branding, donc la marque, au personal marketing. D'accord ? C'est vraiment un métier. Et donc là, si toi, tu as pour objectif d'atteindre ce niveau 5 de leader star, évidemment qu'on le travaillera ensemble et que tu peux totalement atteindre ça. Puisque, je te le rappelle, c'est une méthode qui est cyclique et qui va s'approfondir. Il faut voir ça comme une roue. Si tu es au niveau invisible, tu vas faire un premier tour de la roue avec les 5 briques que j'ai développées et tu vas comprendre plein de choses. Mais quand tu seras au niveau 2, 3, 4, et bien tous ces éléments-là que tu auras compris, tu auras appliqué dans ton quotidien, ils vont s'approfondir et ça va venir de manière de plus en plus détaillée et se connecter entre eux. Tu vas dire, mais oui, ok, ben ouais, là j'étais beaucoup plus convaincante quand j'ai parlé parce que comme j'avais travaillé ça sur mon socle interne par rapport à ma confiance et tout ça, ben du coup, oui, j'étais beaucoup plus convaincante. C'est totalement logique. Donc, tu vois, peu importe où tu te situes aujourd'hui, que tu sois sur le niveau 1, 2, 3, 4, ou que tu veuilles atteindre le leader star, peu importe où tu es et ce que tu vises, cette méthode, elle va te convenir puisque c'est vraiment dans l'approfondissement que tout prend sens. Et c'est ça qui est génial. Ce que je voulais aussi te dire, là ça pique un peu, je suis désolée, je suis désolée, ben moi je n'aime pas quand ça pique, mais c'est nécessaire. Le niveau 1, invisible, comme je te l'expliquais, c'est le plus difficile à vivre, mais c'est aussi l'étape la plus difficile à franchir. Se sortir de l'état invisible, c'est ce qui va être le plus long et le plus difficile. Ce qui se passe, et quand même c'est une bonne nouvelle, c'est assez bien, c'est qu'au fil du temps, quand tu vas passer les niveaux, ça sera de plus en plus facile. Quand tu es à l'état invisible, il y a beaucoup de travail parce qu'on part de zéro. Tu ne sais pas parler, tu ne sais pas t'exprimer à l'oral, tu as peur de prendre la parole en public, tu n'as pas confiance en toi, tu ne sais pas vraiment qui tu es, tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas où sont tes limites, tu ne sais pas te faire respecter, tu ne sais pas te dire non, tu te poses 10 000 questions, tu te fatigues avec tout ça. Donc tu vois, si tu es dans ce niveau-là, il y a beaucoup de travail. Mais, une fois que tu arrives à l'étape numéro 2, tu as déjà beaucoup moins de travail parce qu'on va peaufiner en fait. À chaque étape, on va peaufiner. Comme je te l'expliquais dans cette méthode, à chaque fois, on creuse un petit peu plus loin, on va un petit peu plus loin. Donc plus ça va, plus c'est facile et plus les résultats arrivent rapidement. Donc ne te décourage pas. Si tu es au niveau 1, je sais ce que c'est, je l'ai vécu. D'accord ? Je suis passée par là. Donc oui, on va un petit peu, oula, ça va. Mais, une fois que tu sors de là, déjà, tu vas virer tout ce mal-être. Tu arrives au niveau 2, niveau confiant. Tu te sens déjà beaucoup mieux, beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. Les choses s'éclaircissent. Tu sais où tu vas, tu sais où tu es. Waouh ! Et après, il n'y a plus qu'à peaufiner. Leader, leader charismatique, leader star. Après, on va jusqu'aux étoiles, tu vas jusqu'où tu veux. Mais voilà, je voudrais quand même que tu sois conscient que la première étape, c'est la plus difficile, mais c'est nécessaire. Vraiment, c'est fondamental de faire ce travail parce qu'après, tout est aligné, tout se met en place. D'ailleurs, tu comprends que si tu es à l'étape 1, invisible, et que tu vises d'être leader charismatique ou leader star, tu dis, moi, ce que je veux, c'est cartonner sur Internet, mais je n'ai pas confiance en moi, je ne sais pas parler en public, je ne sais même pas aligner 3 phrases, je me déteste, etc. Waouh ! Il y a des petites étapes à passer. Donc, c'est pour ça que ces 5 niveaux sont vraiment indispensables dans cet ordre-là, mais c'est totalement logique et c'est fluide, c'est naturel et ça va se faire vraiment, ça va se faire tout seul. Il faut juste passer à l'action. Mais là, il n'y a pas de souci, je suis là pour t'accompagner et vraiment, tu sais à quel point ça me tient à cœur de t'aider. Donc voilà, si tu es à cette étape 1, invisible, il n'y a pas de souci, tu vas y arriver. Ensuite, si tu es à un autre niveau, tu es peut-être au niveau 3, tu es déjà leader dans ton quotidien, ok, on va pousser la machine pour passer au niveau 4, leader charismatique. Et on va voir ensemble ce qu'il te manque, ce sur quoi tu dois travailler pour basculer et passer la marche numéro 4. Donc vraiment, vraiment, je veux que tu comprennes aujourd'hui que développer ton charisme, tu peux le faire, vraiment, peu importe le niveau auquel tu te trouves aujourd'hui, peu importe ta problématique actuelle, peu importe tes objectifs, tu peux monter cet escalier, d'accord ? Et d'ailleurs, en parlant d'escalier, cette méthode s'appelle la méthode STER, comme escalier en anglais, et j'aurai l'occasion de t'expliquer ce qui signifie chaque lettre de STER. Mais bon, on se revoit dans le troisième atelier, comme ça, on continue de développer, donc sois bien présent pour l'atelier numéro 3, vraiment, regarde cet atelier numéro 3, on va encore continuer dans les explications, on va approfondir tout ça, et surtout, 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 regarde le live, puisque là, ce sera beaucoup plus long, je vais pouvoir m'étaler tranquillement dans les explications, tu vas comprendre plein de choses, donc vraiment, sois présent à ce live, clique sur le lien sous cette vidéo pour regarder le live, et je te dis à très vite, ciao !